... Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2012. Je reçois David Louhéraud, bonjour. Bonjour Philippe. Qui est CEO chez CISFERA. C'est ça. Alors on va parler un peu de recherche, de calcul distribué. Oui, donc vous avez participé, animé des sessions à ce sujet. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur ces aspects-là, la recherche ? Oui, très bien. CISFERA est une société issue de l'INRIA. Elle a été créée il y a deux ans autour de technologies développées pour gérer des grandes infrastructures de calcul à destination d'applications intensives. L'idée étant de permettre à des utilisateurs de ces applications de plus se soucier. comment accéder aux applications, comment les lancer ou transférer les données. Vraiment simplifier l'usage un peu dans une mode SAS de gros applicatifs de calcul ou de simulation sur des clusters ou supercalculateurs. D'accord. Alors aujourd'hui, comment ça se passe concrètement aujourd'hui, puisque du calcul distribué dans le SAS, comment on met ça en place ? On peut prendre l'exemple du pendant informatique du Téléthon, le projet Décrypton. Les technologies sur lesquelles on travaille ont été utilisées entre 2007 et 2011 pour permettre à des chercheurs en génomique et protéomique qui ne sont pas informaticiens, d'accéder à un cloud de bioinformatique où finalement ils accèdent à des portails web où ils vont utiliser des applications qui sont ensuite exécutées à distance avec toute la prise en charge des transferts de données, de la remontée d'informations sur l'exécution. Et donc ça leur permet de ne pas avoir à disposition chez eux de grands moyens de calcul, mais de pouvoir tout faire à distance dans une mode SAS avec ce type de technologie de système distribué. D'accord. Tout ça se basant, j'imagine, un peu sur de l'open source ? Totalement. C'est du logiciel développé depuis l'origine sous licence Cécile, on n'est sur l'inérité. D'accord. Et donc ça c'est un peu l'originalité du projet, parce que souvent dans les projets de recherche, on n'adopte pas forcément toujours des licences open source. C'était quoi la motivation ? L'idée c'était de pouvoir un maximum disséminer ce type de technologie et de vraiment pouvoir montrer que des bonnes choses se font et qu'on peut ouvrir le code sans crainte qu'on voit que ça soit mal. Là, ça a été fait pour être ouvert un maximum et que le maximum de personnes en profitent. D'accord. Sur les outils qui ont été développés comme ça en open source, aujourd'hui il y a une communauté qui gravite autour ? Oui, parce qu'au fur et à mesure du temps, il y a des maîtres de conférences, des thésards, des ingénieurs qui ont utilisé ces technologies. Il y a un certain nombre d'exemples ou de cas d'utilisation qui sont intéressants à citer. À Toulouse, ils ont une grille dédiée à des solveurs creux. Donc comment choisir au mieux son solveur quand on veut faire de la résolution de matrice, notamment dans les outils de simulation, qui utilisent ces technologies-là, toujours dans une optique un peu de SAS. Il y a eu des choses un peu marrantes qu'on a découvert aussi où on téléguidait des robots à distance pour faire des réparations dans des centrales nucléaires. Donc c'est quelque chose qui a été fait avec cette technologie sans autre rapport. D'accord, très bien. Il y a, vous animez, je crois, un devroom aussi, il y a l'OSCD ? Oui, donc Sysseur est impliqué dans l'OSDC sur, c'est ce qu'on appelle le track code de l'OWF. Donc on organise une devroom sur les problématiques du cloud et des systèmes distribués. Alors on aborde des sujets assez divers. Ce matin, on a eu notamment 0MQ, donc un système de message queuing performant. Donc comment l'utiliser efficacement, comment faire son pass soi-même, do it yourself. Et puis on avait aussi tout ce qui était gestion de configuration à grande échelle de machines virtuelles, comment aller du HPC vers le SAS. On a quelqu'un de Microsoft qui vient aussi cet après-midi pour parler d'optimisation de base NoSQL dans le cloud, par exemple. On a quelqu'un de Red Hat qui vient pour parler d'OpenShift. Et puis on a un panel sur les problématiques notamment du pass et du cloud, les tenants et aboutissants avec des gens de CloudBiz, de Red Hat, de Microsoft, de SUSE. Donc notre volonté, c'était d'aborder un peu tous les sujets connexes au cloud qui sont aujourd'hui vraiment dans le cœur de l'actualité. Très bien, David, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bonne continuation, à bientôt. Merci, au revoir.